Générique ... 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 Il y a deux semaines que le Sénégal s'est resté dans la maison. Il s'est dit qu'il y a une grosse 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 grossesse. Les jeunes, les jeunes, ont été restés dans la période où il y a un semi-confinement. Mais les Nations Unies aussi. Il s'est dit qu'il y aura des conséquences de la pandémie, en particulier pour les enfants, il y aura des risques très dans les millions de femmes. D'ailleurs, il y aura des risques très bien, à qui vous prègnent de l'engagement. Sur le financement, je rends compte que ce qui a été prévu les jours auprès de l'environnement, mais tout le monde a découvert la pandémie, En ce moment, tout le gouvernement n'a pas le droit de la planification familiale et de la planification familiale. Tout le Sénégal a réorienté les ressources de la pandémie et de la santé de la reproduction. Cela donne un risque très 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 très. Et nous avons beaucoup d'apprentissances de la pandémie et de la pandémie et de la pandémie. Parce que si nous continuons, nous savons qu'avec la COVID-19, nous ne savons pas où il y a. Nous avons dit que l'effort du Sénégal a été fait dans le bureau de population et développement. La capture du dividende démographique n'a pas été fait. Nous avons fait des recommandations pour que l'État ait d'abord été fait. Première recommandation pour l'État a été fait, c'est qu'il faut garantir l'accès à l'information. Et au service de santé sexuelle et reproductive. Il faut aussi que nous observons une violence basée sur les gens. C'est du domaine de l'État, le ministère de la Femme et de la Famille. Il faut que nous nous prenions un rôle pour prévenir des violences basées sur les gens. C'est une nécessité pour que le ministère de la Famille, nous a éventuellement un rôle pour protéger les violences basées sur les gens. Les donateurs, nous avons dit qu'ils sont en Sénégal, ils ont fait des allergies. Nous avons aussi un devoir de renforcement du financement à l'ASR. Pour le secteur privé, il faut que nous prenions une responsabilité sociétale d'entreprise. parce que les gens qui ont été en train de se développer des services, comme les gens qui ont été en train de se développer des exploitations ou l'or, ils ont été en train de se développer des pétroles. Mais ce n'est pas l'âge que nous faisons une question. Nous devons être au-dessus de l'Askanoui pour que nous devons travailler dans la santé. C'est ce qu'on fait tous les jours, la conférence de presse, mais tous les jours, depuis presque 25 ans, depuis la plateforme de Beijing, depuis notre engagement, nous les leaders, depuis vraiment l'université jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons, mais nous devons instaurer un dialogue permanent, un dialogue ouvert avec les partenaires, pour que la planification familiale, la santé de la reproduction dans sa globalité puisse être prise en charge. Le donateur et les entreprises doivent mobiliser les ressources. Nous avons le devoir de parler, de parler pour qu'ils soient prêts, mais fondamentalement, la famille a une responsabilité. La famille a une responsabilité, surtout dans le moment de la COVID-19, pour qu'ils soient prêts et les enfants. Et cela a eu de la famille des parents, des parents des parents, des parents des parents et des parents, dans notre famille. Nous devons pouvoir parler à leurs enfants. En ce moment, les enfants devront leur venir. Si ils se posent des questions à leurs enfants et à leurs enfants globalement, ils doivent leur parler à leurs enfants et à leurs enfants. pour éviter ce que nous sommes entendus, et que nous devrons éviter de se sentir et de se sentir, ce qui nous a fait en plus de leurs propres et leurs accords, et en fin de compte, leurs hausse et leurs avenus.